Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons eu l'opportunité de travailler autour de l'exposition au maire du Louvre-Lens car le collège ne se situe pas loin de ce musée et c'était l'occasion de montrer comment avec des enfants qui vivent à proximité on peut se déplacer jusqu'à ce lieu et s'en emparer et l'envahir pour monter tout un projet. Alors l'essentiel du projet était la réalisation d'un jeu qui permet aux élèves de 6e de créer un lien avec des enfants de grande section de maternelle. Ce jeu se déroule après la visite. Ils ont visité, les petits ont eu un atelier visite aussi et les grands ont eu deux visites, quelque chose d'assez approfondi pour découvrir les éléments autour d'Homère et de l'Odyssée qui sont montrés pendant l'exposition. Bien sûr aussi en classe, auparavant, ils ont lu et travaillé sur les épisodes de l'Odyssée. Après la visite, ils ont préparé un dépliant qui doit former, quand on assemble tous leurs dépliants, ça forme un grand jeu de loi avec des règles à expliquer comme dans le jeu de loi et aussi sur certaines cases du jeu de loi, des questions qui sont posées. Donc des questions qui sont posées aux enfants de grande section de maternelle. Ayoub vient de finir de trouver sa deuxième question. Alors c'est quoi ta question Ayoub ? Ou Ulysse a été attaché quand les sirènes, quand il est passé à côté des sirènes ? La réponse c'est quoi ? C'est ? Sur le mât. Le mât du bâton. Alors si les petits ne disent pas le mot mât, tu l'accepteras quand même, ils diront peut-être un bâton, un poteau, je ne sais pas quel est le vocabulaire des petits. D'accord ? Il est gravé dans la pierre, tu ne peux pas en faire le tour parce que ce n'est pas une vraie statue, ça s'appelle un bas-relief. Un bas-relief. Voilà, je ne sais pas, mais tu l'auras déjà appris ? Un bas-relief, non. Pas encore, mais voilà, retiens-leur parce que quand tu le verras en l'arbre, tu pourras briller en disant c'est un bas-relief. Donc on a fait un petit jeu pour les maternètes pour leur expliquer, pour leur apprendre l'histoire d'Homèges et d'Ulysse et tout ça. On a écrit des questions. On voit dans ces deux cas de l'arbre, par exemple, là, ils auront une question. Là, donc la question, ça sera mon premier à l'air bleu, mon deuxième à l'arbre, c'est le chef des dieux. Et après, il y a la réponse. C'est Dieu. Nous aurons la chance aussi de montrer ce jeu et de le pratiquer avec du tout public, des parents, des enfants, des adultes, lors de la nuit des musées, le 18 mai, rentrant dans le dispositif la classe l'œuvre pour lequel le musée du Louvre-Lens nous accompagne. Ce projet, à travers ce jeu et cette relation qui s'établit entre les enfants de sixième et les grandes sections de maternelle, a permis de s'emparer de l'univers de l'Odyssée, de le transformer, de se l'approprier pour pouvoir créer le jeu. Et ensuite, au-delà de l'écriture, parce qu'on écrit, bien sûr, les questions, au-delà, ce sont surtout des compétences orales et l'oralisation qui sont visées, puisque les enfants doivent être en mesure d'expliquer les règles du jeu, de poser les questions, d'emmener les enfants de grandes sections devant les œuvres pour que les petits puissent ensuite répondre, donc d'être capables de compléter aussi ces questions pour aider, favoriser la compréhension des petits. Donc on va commencer par la dernière question. Le premier a l'air vieux, je vais dire qu'il y a quelqu'un, il a l'air vieux, il a une barbe, et c'est le chef des dieux. Il s'appelle comment lui ? Il. Presque. Donc notre jeu, je vais vous dire, qui c'est ça ? Un oiseau. Une sirène. Une sirène, elle peut voler, elle peut bailler dans la mer. Et... Là. Le géant. Le cyclone. Ouais. Et... Et... Le petit, il s'est montré là-bas. Ulysse. Ouais. Et pourquoi là, Ulysse, il est sur un bateau ? Parce qu'il rentre à sa maison. Il rentre à sa maison. Comment il s'appelle-t-il, cet homme avec l'arc ? Hum, ou j'avais montré. J'ai eu une petite question. Et tu l'avais trouvée ? Le petit. Non. Le petit. Le petit. Le petit. Ouais, Ulysse. Et là, c'est son fils. C'est qui le mec ? C'est son fils, écrit juste ici. Et ça doit favoriser aussi l'expression orale des petits qui répondent aux grands. Et tout un échange se crée entre eux lors de notre visite. Dans le projet, ce que j'ai aimé, c'était apprendre les lettres de l'alphabet. J'aimais bien aussi l'univers d'Homère et Ulysse. C'était marrant. Des fois, c'était marrant. Et des fois, quand même, il y avait beaucoup d'action. Ulysse, il partait pas... Ulysse voyagé. Il a rencontré des vêtres terribles. Comme le caractère de celui-là ou comme ça. Et ça, j'ai aimé. Aussi, j'ai aimé aller au musée, faire participer les maternelles, les enfants, les parents, ils ont participé. Et j'ai aimé que mes parents aussi me voient comme ça. Le bilan du projet, si on veut résumer, le projet nous a permis de favoriser la mobilité physique et morale, travailler sur les liens entre l'école, les familles et les lieux de proximité par rapport à notre quartier, favoriser l'autonomie de la vie culturelle, des déplacements vers un lieu culture de proximité, favoriser l'appropriation d'un musée, créer des liens dans notre réseau, les maternelles veulent venir au collège, apprendre à rendre compte et à exposer à l'oral. Le projet nous a donné confiance en nous.